Docteur Lotfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors, pour les médicaments entrant dans le protocole thérapeutique contre le Covid-19, entre fortes tensions et indisponibilité, qu'en est-il réellement ? Qu'est-ce qui se passe, docteur Lotfi Ben-Bahmed ? Alors, tensions, effectivement, indisponibilité, non. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas y avoir de rupture des produits rentrant dans le protocole pour la simple raison que l'ensemble de ces produits sont fabriqués localement. et que ce soit l'énoxaparine, le lovinox ou varinox, le paracétamol, la vitamine D, les antibiotiques, les tests, même le vaccin, l'oxygène, l'ensemble de ces produits, en une année et demie, depuis la création de notre ministère, la production a été mise en place ou a été doublée, triplée, voire quadriplée en termes de quantité. Aujourd'hui, les unités de production fonctionnent pour certaines en 3 x 8 et je peux vous assurer qu'il y a une disponibilité continue. Mais après, nous pourrons voir ensemble, effectivement, qu'il y a eu un certain nombre de phénomènes qui ont fait que la disponibilité a été remise en cause sur un certain nombre de produits à un moment donné. Mais si je reprends vos propos à l'instant, docteur Lotfi Ben-Bahmed, vous déclarez que des stocks sont disponibles. Vous avez mobilisé les unités de production pour augmenter au maximum leur capacité de production. On parle aussi à la fois d'une réquisition et pourtant la tension demeure. Vous avez engagé une enquête. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a un dysfonctionnement dans la chaîne de distribution ou alors c'est des actes volontaires, une rétention volontaire ? Alors écoutez, il y a différents niveaux. D'abord au niveau de la production. Il faut rappeler d'abord que nous sommes en période de pandémie. On n'est pas en situation normale. On ne peut pas envisager la problématique de la consommation de produits pharmaceutiques comme si nous étions en temps normal. Nous sommes en période de pandémie. Cette pandémie, nous la vivons depuis bientôt deux ans. Et nous avons préparé cette vague-là justement en mettant en place des comités. D'abord, il faut savoir que nous avons mis en place une nouvelle réglementation avec un nouveau dispositif. Nous avons quatre directions techniques, non seulement une direction de la régulation comme ça existait avant, mais aussi une direction de la veille stratégique et une direction de la numérisation qui prennent en charge à la fois les programmes d'importation et les programmes de production de produits pharmaceutiques. Pour produire un médicament, il faut savoir que ce n'est pas simplement de la matière première. Il y a la matière première qui doit être disponible et sur laquelle il y avait des tensions au niveau de l'international. Il y a toutes les problématiques inhérentes au transport. Les simples seringues, vous savez, les seringues pré-remplies qu'on utilise dans le Lovenox. Il y a sept mois d'attente au niveau international. Bien heureusement, pour pouvoir avoir ces disponibilités sur le marché aujourd'hui, nous avons dû anticiper et mettre en place des stocks à la fois de matières premières, à la fois des stocks de principes actifs et à la fois des stocks d'intrants et de dispositifs, par exemple de seringues pré-remplies. La même chose pour le vaccin, la même chose pour l'oxygène. Pour l'oxygène, nous avons mis en place une coopération intersectorielle, nous avons reconstitué les stocks, nous avons mis en place deux nouvelles unités de production. Pour le paracétamol, nous avions quatre unités de production, nous en avons dix. Nous livrons près de trois millions de boîtes par semaine. Il n'y a pas trois millions de malades. Nous avons livré un million deux cent mille seringues la semaine passée, tous deux âges confondus, en varénox et l'ovénox. Nous n'avons pas, même à dix seringues par malade, nous n'avons pas deux cent mille nouveaux malades par semaine. Donc tout cela concourt à mettre en place un plan de lutte devant une situation exceptionnelle. Une situation exceptionnelle parce que la pandémie n'est pas une situation normale. C'est comme un tremendaire où l'État justement se prépare à travers un dispositif particulier qui a été mis en place par le ministère de l'Institut pharmaceutique à travers l'Observatoire national des produits pharmaceutiques. Observatoire, je vous rappelle, qui regroupe toutes les institutions du pays, les services de sécurité, les différents ministères, mais aussi l'ensemble des syndicats, les associations de malades. Et ces gens travaillent tous ensemble pour concourir justement à cette disponibilité continue. Vous voyez bien, nous sommes dans l'action. Pas dans le commentaire, mais uniquement dans l'action. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Dr Lotfi Ben-Bahmed, vous avez réquisitionné toutes les unités de production par anticipation. Vous avez réquisitionné aussi tous les produits existants pour les mettre à la disposition des Algériens sur le marché. Et pourtant, il y a eu des tensions. C'est des actes volontaires, involontaires, puisque vous avez engagé une enquête. Oui, alors justement, il y a différentes problématiques, comme je vous disais. Tout ce qui est inhérent à la production, la réquisition, c'est quoi ? La réquisition, c'est que nous avons demandé, bien sûr, aux producteurs d'augmenter au maximum leur capacité de production et de ne pas retenir le produit. Lorsque vous fabriquez 3 millions de boîtes, il faut que 3 millions de boîtes par semaine aillent vers les distributeurs. Puis que les 3 millions de boîtes qui sont chez les distributeurs, en 48 heures, aillent aussi chez les pharmaciens d'officine. Parce que pour que les malades aient accès aux produits, il faut que les médicaments soient disponibles dans les hôpitaux et dans les pharmacies d'officine. En l'occurrence, la réquisition obligeait les producteurs dans les 48 heures de livrer les distributeurs lorsque le produit était analysé et produit. Et dans les 48 heures, les distributeurs devaient les mettre à la disposition des officines. Parce que si vous produisez, on regarde cet exemple de 3 millions de boîtes de paracetamole. Et que le producteur, sur les 3 millions de production, disons qu'il en fait 1 million, et qu'il n'en distribue que 500 000, et que le distributeur, sur les 500 000, n'en distribue que 150 000, et que le pharmacien d'officine, après, ne vend que la moitié des boîtes, on se retrouve avec une quantité bien inférieure sur le marché. Ce qu'il se passait, c'est qu'il y avait de la rétention. Il y avait de la spéculation. Et cette rétention, elle était due à quoi ? Alors, pour le produit pharmaceutique, ça ne permet pas d'augmenter les prix. Contrairement aux produits alimentaires, où nous voyons, il y a de la spéculation pour augmenter les prix. Non, les prix sont administrés. Ça permettait aux gens de, comment dire, de booster leur vente, quelque part. C'est-à-dire de faire de la vente concomitante, de la vente associée, et de dire, de libérer progressivement des produits pour pouvoir vendre l'ensemble de leur gamme. Et bien sûr, c'est un procédé qui est totalement interdit. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place des brigades mixtes avec le ministère du Commerce, entre l'agence et le ministère du Commerce, qui ont commencé à travailler la semaine passée, qui ont été installés officiellement. Mais nous avons mis en place aussi, à travers notre inspection générale, des inspections et des contrôles qui sont faits à la fois chez les producteurs et les distributeurs. Et nous avons constaté, effectivement, qu'il y avait de la rétention, qu'il y avait des distributeurs qui ne libéraient pas leurs produits au bout de 48 heures, mais qu'il y avait des quantités très importantes de parastamol, d'énoxoparine ou d'autres produits qui sont nécessaires à la Covid et qui ne les libéraient pas. Alors, vous pouvez me croire qu'après cette campagne d'inspection qui n'a duré pourtant qu'une semaine, une semaine, d'ores et déjà, les pharmaciens d'officine peuvent témoigner qu'aujourd'hui, depuis quelques jours, les quantités apparaissent comme par enchantement. On leur propose des quantités bien plus importantes qu'on leur proposait, pourtant avec le même rythme de production. Des sanctions, bien sûr, ont été prononcées. Des fermetures ont été notifiées à certains distributeurs. Et on continuera à faire ce travail-là. Il faut savoir que, justement, Madame Lachmi, que, depuis la création de notre ministère, nous avons dû nous battre. Nous avons dû nous battre, d'abord, pour que nous puissions mettre en place ces prérogatives. Nous battre d'abord contre le lobby de l'importation. Le lobby de l'importation, qui, jusqu'à ce jour, rêve à ce que notre ministère perde ses prérogatives. Mais je peux vous assurer que nous continuerons et nous travaillerons et que nos responsabilités nous assumeront jusqu'au bout. Et ce lobby pour lequel nous faisons descendre la facture d'importation au profit de la production nationale se retrouve aussi au niveau de la distribution. Et à travers la spéculation et la rétention, essayent ces 10 années de gabégie, de détournement, de corruption pour lesquelles nous continuons à combattre. Nous avons travaillé et nous avons mis en place, à travers le cahier des charges de l'importation, à travers la régulation des importations, beaucoup de mesures. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de le faire pour la distribution. Un nouveau cahier des charges de la distribution devrait voir le jour par arrêté sur le journal officiel dans les jours qui viennent. Et l'ensemble des distributeurs seront réagréés avant fin février. Et nous saurons faire la part des choses entre le bon grain et l'ivré. Et je peux vous assurer que nous mettrons de l'ordre là-dessus. Et nous le faisons la main dans la main avec les associations distributeurs, avec les associations des producteurs, avec les syndicats et les ordres des pharmaciens. Parce qu'il ne faut pas aussi jeter la pierre à tout le monde. Il y a beaucoup de gens honnêtes qui travaillent et dans des conditions difficiles. Nous sommes pleins nos microns. Beaucoup d'unités de production travaillent en 3 x 8 avec 50 % de leurs effectifs. Beaucoup de pharmaciens d'officine tiennent leurs officines aussi avec très peu d'effectifs et de distributeurs aussi. Je tiens aussi à leur rendre hommage pour leur mobilisation et leur cohésion. Mais vous parlez de rétention et spéculation. Comment vous allez agir à l'avenir et sévir contre ces pratiques spéculatives ? Est-ce qu'il y a eu des premières sanctions qui sont d'en baie déjà ? Docteur Lotfi Ben-Bahmed. Oui, nous avons déjà, je vous l'ai dit, la semaine passée, envoyé une vingtaine de maisons de mœurs et des fermetures ont été prononcées hier. Les choses sont très claires à ce niveau-là. Et puis surtout, nous avons mis en place, par la numérisation, au niveau de l'observatoire, nous avons un centre de calcul où il y a une douzaine de personnes qui travaillent tous les jours, qui reçoivent l'ensemble des informations et qui vérifient, justement, vous savez, nous avons des programmes d'importation et des programmes de production. Nous avons aussi, à travers la réquisition, l'obligation de nous donner la ventilation des ventes des producteurs aux grossistes et des grossistes aux pharmaciens d'officine. Et le centre de calcul est chargé de vérifier cela. Et nous avons mis en place aussi une adresse mail, requête médique, que les pharmaciens connaissent, que trouvent au niveau de la page Facebook où les gens portent plainte et systématiquement, à chaque plainte, une inspection est diligentée. Mais la veille stratégique, l'observation sur la disponibilité, la numérisation des axes aujourd'hui, stratégie pour le secteur qui permet une meilleure visibilité sur les quantités disponibles ? Vous le faites ? Régulièrement ? Non seulement ? La veille stratégique ? C'est systémique aujourd'hui. Vous savez, la numérisation, c'est le problème de la numérisation. Ça permet d'avoir un véritable tableau de bord, de savoir où on en est. On sait exactement combien de boîtes ont été distribuées chaque jour. Chaque jour ! Et ce qui était impossible avant. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas simplement une direction de la régulation. Nous avons quatre directions techniques. Nous avons un observatoire, un centre de calcul. Nous avons mis en place, nous avons la possibilité à travers justement cette plateforme numérique de savoir où sont les stocks, à quel niveau, et quand est-ce qu'ils ont été livrés. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de produire, mais il faut livrer le produit pour qu'il soit à la disposition de nos concitoyens. Mais certains déclarent aujourd'hui que cette volonté de réduire aujourd'hui le niveau des importations a fait en sorte est-ce qu'il y a une tension sur certains produits qui n'ont pas été importés dans les délais. Quelle est votre réponse, docteur Lotfi Ben-Bahmet ? Eh bien, on y arrive. Eh bien, on y arrive. Vous voyez bien que les détracteurs ne se cachent même plus. Ils défendent l'importation à tout prix. Alors, je vais vous faire une confidence que pourtant, les professionnels devraient savoir. Il n'y a pas eu d'arrêt de l'importation pour les produits Covid. Les produits sont indisponibles au niveau international. Bien heureusement, nous les fabriquons localement. Je dis bien, bien heureusement, nous les fabriquons localement. Vous dites le Lovenox, par exemple, que nous fabriquons localement à travers Lovenox. Le Lovenox, il y avait eu des commandes l'année passée. Elles sont arrivées en fin d'année, en très petite quantité parce qu'il y a une pénurie mondiale. Ici, nous n'avons pas produit localement près de 25 millions de seringues par an avec un producteur. Le second producteur qui attend, nous sommes en train de l'aider à essayer d'avoir des seringues. Il n'a pas, il a la matière première, mais il n'a pas les seringues pré-remplies. C'est pour vous dire. Et puis, bon, sur le Lovenox, je voudrais souligner aussi que la moitié de la production nationale a servi à reconstituer et aller en ville et l'autre moitié a servi à reconstituer les stocks de la PCH. Malheureusement, la PCH, pour des raisons qui me sont inconnues, puisqu'elle ne déclare pas toujours ses chiffres sur la plateforme numérique, pour des raisons inconnues, ne livre pas en quantité suffisante les hôpitaux. et les malades qui vont en consultation dans les hôpitaux se retrouvent à aller dans les officines pour acheter le Lovenox, qu'ils soient en consultation ou même parfois hospitalisés. Et pourtant, ils ont été alimentés. Et pourtant, non, ils ont la moitié des stocks de la production nationale. La PCH a acheté près de 4,5 millions de seringues ces derniers mois et en a commandé encore 2 autres millions. Ce n'est pas en période de pandémie qu'on constitue des stocks. C'est important d'avoir des stocks, des stocks stratégiques, c'est fondamental. Ce sont des produits qui sont utilisés dans le milieu hospitalier pas simplement pour la Covid, pour les opérations, pour un tas de... Mais simplement, nous constatons que les quantités pour des raisons de paiement avec les hôpitaux, je ne sais pas, qui sont d'ici vers les hôpitaux restent très inférieurs par rapport aux stocks. Vous savez, quand vous avez des stocks, en période de pandémie, vous libérez les stocks. Ce n'est pas la période où vous faites des stocks. Vous faites des stocks en période d'aisance. Mais lorsqu'on est en période de pandémie, la protection de la santé publique veut que ces stocks soient mis à la disposition des structures sanitaires. Et nous espérons que la PCH ira dans ce sens-là et mettra le maximum de produits au niveau des structures sanitaires pour que les malades qui sont en consultation ou dans ces structures sanitaires ne soient pas obligés d'aller dans les pharmacies d'officine pour acheter ce produit-là. Mais avec cette pandémie qui dure depuis pratiquement deux ans, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, sur le plan, c'est-à-dire du traitement contre le Covid, tout est disponible, on ne connaîtra plus ce qu'on a vécu pendant la troisième vague, à savoir la pression ou sur l'oxygène, comme ce fut le cas il y a quelques mois. Au mois d'août dernier. Vous avez bien vu qu'au fur et à mesure de l'évolution des variants ou des pathologies ou de l'épidémiologie, il est très compliqué d'avoir des analyses statistiques aux prospectives justes. Parce qu'effectivement, lorsqu'on parle par exemple de maladies chroniques, il est assez facile de dire, voilà, on a telle consommation, on peut prévoir telle quantité. Mais quand il s'agit de pandémie où l'épidémiologie change ou selon les variants, on passe plutôt à l'oxygène ou plutôt au paracétamol ou plutôt à tel type de produit, les consommations des produits changent. C'est à nous, effectivement, de nous adapter. Mais on ne triche plus sur les chiffres. Pardon ? On ne triche plus sur les chiffres. On travaille en transparence totale. Nos chiffres sont... Vous savez, notre programme, les programmes d'importation sont communiqués systématiquement au ministère des Finances et aux douanes pour savoir exactement qu'est-ce qui rentre en Algérie. Et justement, alors vous parliez de baisse de l'importation. Effectivement, il y a eu une baisse de l'importation. Il n'y a pas eu une baisse de l'importation où nous n'importons plus les médicaments qui ne sont pas essentiels. Les médicaments essentiels continuent à être importés. Donc nous n'importons plus les médicaments qui sont fabriqués localement quand ils sont en quantité suffisante. Et c'est l'instruction du président de la République ? C'est la logique du pays. C'est l'instruction, bien sûr. C'est l'application du programme de M. le président de la République. Mais c'est aussi... Si on veut que notre pays se développe, si on veut, on doit compter sur nos propres productions. Mais par contre, 800 millions de baisse, effectivement, de la facture d'importation, mais augmentation de la production nationale de plus d'un milliard. C'est-à-dire quoi ? Le marché a augmenté de 200 millions. Le marché du médicament n'a pas baissé en Algérie. Vous n'avez qu'à demander à la Sécurité sociale pour voir les produits, les remboursements de médicaments. Vous verrez bien que le marché est très loin d'avoir baissé. Il a bien augmenté. Il est même peut-être un des marchés qui est le plus augmenté dans la région. Pourquoi ? Parce que sur l'instruction de M. le président de la République, aucun moyen, je dis bien, aucun moyen qui devait être mis en place ou aucun produit dont on avait besoin pour lutter contre la pandémie, tout a été mis en place. Nous sommes le seul pays de la région, les gens l'oublient, avoir produit le vaccin. Certains pays voisins sont en train d'annoncer encore qu'ils vont bientôt le produire. Nous, c'est fait. Il est là. Il est stocké chez Seydal. Alors, Dr. Lotfi Ben-Bahmed, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr, avec cette forte tension sur certains produits entrant dans le protocole thérapeutique contre le Covid-19. On l'a vécu les semaines dernières. On parle aussi aujourd'hui d'une forte pression sur les tests anti-Covid, c'est-à-dire les tests antigéniques et les tests aussi, les auto-tests. Entre production et importation, les quantités seront accessibles à tous les ingénieurs ? Oui, actuellement, les quantités disponibles sont très largement suffisantes et il y a d'autres importations qui sont en cours. Il y a aussi une production locale, à la fois de tests antigéniques et d'auto-tests. Avec des prix accessibles ? Oui, avec des prix beaucoup plus accessibles. Effectivement, la mesure qu'a prise le gouvernement d'élargir les tests, c'était une mesure que j'avais soutenue, que mon ministère avait soutenue, qui permet aujourd'hui à l'ensemble de nos concitoyens d'avoir accès à ce produit. D'abord, parce qu'il n'y avait pas de laboratoire d'analyse dans toutes les communes du pays. Et puis, c'est des tests, vous savez, qui sont importés entre 1 et 3 dollars et qui sont vendus entre 250 et 450 dinars et qu'on retrouvait dans les laboratoires à 3 500 dinars. La différence est anormale. C'est anormal. Depuis qu'ils sont en officine, ils sont disons autour de 1 000 dinars. Il se peut même que les prix continuent à baisser, vu la tendance. Et je pense qu'il est fondamental et sa lutte contre l'automédication. Vous savez, parce qu'un malade qui se fait tester en officine et qui voit qu'il est négatif, il ne va pas acheter 4 ou 5 000 dinars de produits pharmaceutiques qui ne lui servent à rien. Et d'ailleurs, j'invite nos concitoyens à continuer, à arrêter de s'automédiquer. Parce que quand vous achetez des médicaments et que vous les mettez chez vous, si vous n'êtes pas malade, s'ils ne sont pas prescrits, d'abord, il peut y avoir des contre-indications. Est-ce que vous connaissez les contre-indications du Lovénox ou Varenox ? Ça, c'est différent. Diarrhé, fièvre, maux de tête. C'est-à-dire que vous pouvez ne rien avoir, vous piquer avec du Lovénox et en fin de compte, penser à avoir un Covid parce que vous avez à peu près les mêmes symptômes. C'est un produit biologique, votre corps se défend quand vous l'injectez. Et il y a forcément une réaction à ce niveau-là. Au-delà des risques hémorragiques, plein d'autres problématiques, mais ce ne sont pas des produits alimentaires. Quand vous stockez des produits alimentaires, il arrivera un moment où vous les consommerez. Mais des médicaments, si vous n'avez pas besoin, ils vont périmer. Ils vont périmer et c'est un danger pour la maison, c'est un danger pour vos enfants et c'est un danger pour vous-même. Alors, évitez l'automédication. Il faut éviter aussi les prescriptions aussi abusives. Et enfin, pour revenir aux tests antigéniques, c'est très important, testez-vous. Avant d'acheter des médicaments, avant qu'il y ait une prescription, il faut qu'il y ait un test. Et il était fondamental que ces tests-là soient démocratisés, soient accessibles, que ce soit au niveau prix ou même en termes, je veux dire, de proximité. Les pharmacies d'officine, il y en a 12 000 sur le territoire national. Il y a la dernière petite commune du pays, il y a une pharmacie d'officine. Les laboratoires d'analyse, ce n'est pas encore le cas. Donc, ça permettra de... Et puis, il s'agit de trod. Vous savez, de trod, c'est comme les tests de grossesse. C'est une génération de tests qui peut se faire ou effectivement en autotest ou qui peut être fait par le pharmacien. Ce ne sont pas des tests qui doivent se faire absolument en laboratoire d'analyse. D'ailleurs, c'est la tendance mondiale dans tous les pays développés d'utiliser ces autotests et ces tests trod. Mais vu le recours au test anti-Covid qui est aujourd'hui très massif, est-ce qu'il va falloir les produire localement ? Ils sont produits localement déjà. Nous avons un producteur local, effectivement. Vous savez, il y a tous les producteurs qui font déjà ce qu'on appelle... Vous savez, qui font les bandelettes pour les lecteurs de glycémie. C'est à peu près la même technologie. Alors, ils font une forme de conditionnement. Ce n'est pas une production totale. c'est plus du découpage. Ils ne vont pas jusqu'à la formulation complète du test. Mais ça va venir. Et ces trod-là, justement, c'est pour eux, déjà dans tous leurs projets de production, c'était une évolution naturelle. Je précise que pour les bandelettes de glycémie, nous sommes aussi le seul pays de la région à les fabriquer. Alors, on fout le process en Algérie. Vous savez, même au Moyen-Orient, il n'y a pas de production de ces produits-là. Nous sommes les seuls, j'ai bien, à avoir déjà trois ou quatre producteurs de ces produits-là. Et ça nous laisse la possibilité d'aller très facilement vers ces trod-là. Alors, il y a eu, il y a un producteur, il y a même deux producteurs de tests antigéniques. Alors, ils avaient ralenti un petit peu parce que vous savez, ils ne savaient pas, il n'y avait pas cette possibilité de les vendre en officine. Maintenant que le marché existe, parce que la consommation des laboratoires d'analyse est restée, comment dire, assez faible. Là, maintenant que la consommation va augmenter, très largement, et il est clair que nous aurons plusieurs producteurs et que ça sera un produit, incha'Allah, qui sera totalement fabriqué et incha'Allah, dans quelques mois, on fout le process. Mais pour leur accessibilité sur le plan du prix et la disponibilité, faut-il au niveau du gouvernement engager des discussions entre, par exemple, le ministère de l'industrie pharmaceutique et celui de la sécurité sociale pour envisager le remboursement ? Alors, ça avait été fait à un moment donné, très certainement, il y aura peut-être quelque chose qui sera fait à ce niveau-là. On pourrait aussi lier la prescription avec le test positif aussi, peut-être, pour ne pas aussi augmenter les dépenses de la sécurité sociale de manière... Si on va vivre ou si même dans le contrôle, enfin oui, si on doit vivre... De toute façon, les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place. La politique du gouvernement est une et indivisible et nous travaillons la main dans la main avec le ministère de la sécurité sociale. Nous avons travaillé sur la baisse de l'insuline sur laquelle nous avons obtenu près de 20% de baisse. Je précise aux auditeurs aussi qu'il y avait des tensions sur l'insuline et qu'aujourd'hui, les programmes d'importation ont été déjà délivrés et qu'il y a des centaines, il y a plusieurs millions de boîtes qui ont été délivrés ou des quantités très importantes qui se viront très largement au marché. Ça se met en place. Hier, 300 000 boîtes ont été libérées et ça va se faire dans les jours à venir et les choses vont être régulées. Ça a été un bras de fer avec des laboratoires multinationales qui vont nous vender 5-6 fois plus de produits en quantité en Algérie que certains pays voisins et qui nous vendaient beaucoup plus cher. Donc on leur a fait baisser les prix. Ça permettra de gagner près de 50 millions d'euros pour l'année prochaine. Alors par rapport à cette politique aujourd'hui de fabrication du médicament, une question de souveraineté nationale a déclaré le président de la République pour ne plus être dépendant de l'extérieur. Nous avons vu au début de cette pandémie la pression qui existait pour bien sûr s'assurer de la disponibilité du vaccin pour prémunir la population. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que dans cette stratégie qui relève un peu de la sécurité sanitaire, le travail du ministère de l'industrie pharmaceutique a réalisé quand même des bons assez considérables pour un peu ne plus être totalement dépendant de l'extérieur. Même si on le va demeurer sur certains produits qui sont essentiels aujourd'hui comme pour certains traitements. Écoutez, mis à part les traitements où il y a quelques unités de production dans le monde, pratiquement tous les produits pharmaceutiques sont désormais fabriqués en Algérie. Ça va augmenter encore ? Et ça va augmenter. Les usines sont pour en plus nombreuses à l'avenir ? Vous avez bien vu, dans les semaines qui sont passées, j'ai inauguré deux unités de stériles à Altar, deux autres à Ouran, il y en a quatre à Constantine. En fil and finish, nous avons près de 14 unités de production stériles. Nous avons à peu près le même nombre qui est en train de se mettre en place en termes d'oncologie. Certains pays aspiraient à arriver à ce niveau-là, nous nous sommes déjà arrivés à ce niveau-là. Et je peux vous assurer que les perspectives sont plus que prometteuses, même en termes d'exportation pour l'année prochaine. C'est beaucoup plus compliqué l'exportation, parce que vous savez, il faut enregistrer, il y avait le Covid, les gens ne pouvaient pas se déplacer. Mais aujourd'hui, non seulement nous allons produire localement, mais nous avons des capacités de production qui peuvent très largement suffire pour un certain nombre de produits. Il y a des produits, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de problématiques de perturbations sur le marché, parce que nous sommes dépendants. Vous savez, le médicament, ce n'est pas une référence. C'est 4 500 références, dont 2 200 qui ont été réessentées comme essentielles par l'Observatoire sur la disponibilité qui dépend de la veille stratégique. Alors sur ces 4 500 produits, vous comprendrez qu'il y a des fois des problématiques réglementaires, des problématiques de matières premières, des problématiques d'intrants, des problématiques de dispositifs, des problématiques de transport qui font que, vous pouvez aller sur Internet, vous verrez que chez les pays voisins ou même en Europe, il y a 500, 600, parfois 700 produits qui manquent. L'intérêt, c'est quoi ? C'est justement de numériser, c'est ce travail que nous avons fait depuis un an et demi et que nous continuons à faire, qui commence à donner ses résultats, mais qui donnera encore de plus en plus de résultats, c'est de tout numériser et de travailler avec tout le monde. Parce que c'est ça la Nouvelle-Algérie, c'est de travailler aussi avec la société civile, avec les syndicats, avec les ordres, avec l'association de malades, dans l'intersectorialité, en application du programme de M. le président de la République et des orientations de M. le Premier ministre. Et on lutte pied à pied contre les spéculateurs, contre les gens qui ont des positions acquises, les gens qui profitent de la maladie des uns et des autres, des gens qui font de la vente concomitante, des gens qui surfacturaient à l'importation ou qui surfacturaient les matières premières. Tous ces gens-là, il faut qu'ils comprennent que les choses ont changé en Algérie et que l'Algérie nouvelle, c'est cela aujourd'hui, c'est travailler dans la transparence. Alors c'est un combat, ça demande de la cohésion, ça demande de la mobilisation, ça demande de la coordination. Mais ce combat, il est mené pied à pied et nous passons de victoire en victoire. Nous avons pu mettre en place tous ces produits à la fabrication locale, même le vaccin. et demain, nous allons vers l'oncologie, vers l'insuline, vers ces produits-là et nous irons vers la conquête des marchés extérieurs et nous le ferons tous ensemble. On a même reproché ces dernières semaines, bizarrement, aux syndicats, aux associations, aux ordres, de ne pas critiquer le ministère de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Parce que pour une fois, ils sont totalement impliqués dans la gestion du produit pharmaceutique. Les professionnels travaillent aujourd'hui encore, il y a une réunion de l'observatoire, avec les services de sécurité, avec l'ensemble des ministères, avec la sécurité sociale, avec la PCH et le ministère de la Santé et avec l'ensemble des syndicats des associations de malades. Les gens savent ce qui se passe et ils sont impliqués et ils veulent réussir. Ils veulent que leur pays réussisse. Ils répondent à l'appel de la mobilisation et je les salue. Je salue ceux qui se mobilisent pour l'intérêt du pays et je condamne. Et nous procéderons avec fermeté à la lutte contre toute forme de spéculation et de surfacturation. Mais justement, quand vous parlez de l'aspect lié à l'exportation, le vaccin contre le Covid produit avec le partenaire chinois sera bientôt exporté ? Oui, bien sûr. Nous attendons simplement... Vous savez, il y a des... Ça passe généralement pour les pays africains par des organismes internationaux. Donc, il y a un travail qui est fait, il y a des réunions qui ont eu lieu. Vous avez reçu ici Mme Akassam, la directrice générale de Saïda, elle a eu des réunions au ministère des Affaires étrangères avec le ministère des Finances justement pour que l'Algérie présente son dossier et que elle soit... Et que le site de Constantine soit référencé justement pour pouvoir et faire des propositions dans ce sens-là. Et actuellement, les vaccins sont stockés. Nous, ce que nous aimerions, c'est que la campagne de vaccination fonctionne mieux et que nos malades et que nos concitoyens adhèrent à cette campagne de vaccination. Parce que c'est la meilleure façon, c'est la seule façon aujourd'hui encore, de se protéger, d'éviter les formes graves du Covid. Alors, vous avez plusieurs questions des auditeurs, docteur Lotfi Ben-Bahmed. Est-ce que tous les médicaments produits localement répondent aux normes thérapeutiques ? Oui, complètement. Des fois, on a de la réticence par rapport au générique, docteur Lotfi Ben-Bahmed. Et c'est normal. Et c'est normal. Et je peux vous assurer que pour être pharmacien moi-même, nous avons bien vu que certains produits, il y avait des réticences très importantes de la part des malades il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, ils les consomment mais ils les demandent. Pourquoi ? Parce que, bon, c'est spécifique à l'être humain. Il y a l'effet placebo. Quand la boîte change, quand c'est plus le même nom, vous avez l'impression que ce n'est pas le même produit. Alors, il s'agit exactement des mêmes matières premières. Très souvent. Et il s'agit exactement des mêmes produits. Même les produits des multinationales qu'ils consomment ici en Algérie, ils ont l'impression qu'ils sont importés. Mais non. Pour 90% d'entre eux, ils sont fabriqués localement dans des unes algériennes par une main d'oeuvre et des pharmaciens ou des médecins ou des ingénieurs algériens. Donc, non. Il ne faut pas. Il y a un laboratoire de contrôle, une agence nationale des produits pharmaceutiques qui enregistre ces produits. Et si, et si, il y a une problématique à un moment donné, parce qu'il y a des retraits qui se font dans le monde entier, c'est au quotidien, le malade ou le praticien ou le pharmacien ou le médecin ou le prescripteur le signale. Il y a des fiches avec le centre national de pharmacovigilance qui après fait son rapport à l'agence nationale des produits pharmaceutiques qui peut faire un contrôle, il y a un contrôle a priori pour tous les produits importés, mais qui peut faire aussi des contrôles a posteriori si on relève ça et là des problématiques de pharmacovigilance. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit à certains pharmaciens ou certains distributeurs ou grossistes, ceux qui recourent à la rétention ou des ex spéculatifs, est-ce qu'il peut y avoir des poursuites qui peuvent être engagées à partir du moment où c'est dénoncé ? Docteur Lotfi Ben-Bahdoud, est-ce qu'on peut déjà dénoncer au niveau du ministère de l'Industrie ? Oui, alors nous avons cette plateforme requête médique qu'ils peuvent trouver sur notre page Facebook et c'est une adresse e-mail sur laquelle ils peuvent envoyer toute forme de plainte. Alors, les pharmaciens, même les citoyens, tout le monde peut envoyer des plaintes, les associations, tout le monde peut envoyer des plaintes au niveau de cette plateforme-là. L'inspection générale récolte ces plaintes-là et organise des inspections suite à ces plaintes-là. Et je peux vous assurer que nous avons eu beaucoup d'informations par cette plateforme-là et qu'aujourd'hui, la plupart des inspections qui sont menées, c'est sur la base de ces plaintes-là, de ces informations-là. Mais nous avons aussi désormais, depuis la semaine passée, des commissions d'inspection mixtes, des brigades mixtes, avec le ministère du Commerce. Il faut que nous avons désormais une loi contre la spéculation. Il faut savoir que les contrevenants, aujourd'hui, s'ils sont convaincus de spéculation, il y a des articles de loi qui peuvent... Ils ont cours jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Il faut qu'ils comprennent que c'est fini aujourd'hui. On ne laissera plus les citoyens être pris en otage par des gens qui veulent gagner de l'argent. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit c'est pour quand l'attribution de l'appel d'offres au PCH qui est en rupture de plusieurs médicaments hospitaliers ? Docteur Lothibon-Bahmed, vous dites qu'ils sont alimentés et là vous avez l'auditeur qui dit qu'ils sont alimentés. Oui, alors je parlais du Varénor sur lequel ils sont alimentés, sur les procédures d'appel d'offres sont inhérents à la PCH. Vous savez bien que la formation centrale des hôpitaux ne dépend pas de notre ministère. Mais cependant, je tiens à signaler que nous avons beaucoup travaillé tout l'été passé et toute l'année pour enregistrer des produits biosimilaires et de nouveaux produits d'oncologie justement pour diversifier les sources d'approvisionnement, pour ne plus tomber dans les ruptures qu'avait la PCH. Et surtout, ces enregistrements vont faire baisser. Vous allez voir avec le nouvel appel d'offres lorsqu'ils sont en train de le faire, qu'on va avoir l'ouverture des plis, que certains produits, on aura des baisses de prix sur les mêmes produits de 80% grâce à la concurrence que nous avons mis. Parce que nous avons lutté et nous avons combattu contre les positions dominantes et les positions monopolistiques qu'avaient un certain nombre de laboratoires. Et ces laboratoires, aujourd'hui, ils ont des porte-parole qui vont dans les journaux et qui mettent en cause le ministère de l'Industrie pharmaceutique justement sur des prérogatives qu'il n'a pas. Ils le savent très bien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont appointés directement par ces laboratoires-là et nous pesons nos mots. Mais, comment dire, vous savez, c'est un mouvement inexorable, c'est un travail structuré. Nous sommes dans un état de droit. Il y a des lois, il y a une réglementation. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a des prérogatives. Il a mis en place un dispositif réglementaire, un certain nombre d'instruments qui continueront à fonctionner et qui lutteront pour développer l'économie nationale et protéger la santé publique et lutter contre les phénomènes de spéculation et de surfacturation. Et c'est ça l'Algérie. L'Algérie qui avance et qui ne reculera pas. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit quels sont les mécanismes que vous mettez en place aujourd'hui pour éviter que l'industrie pharmaceutique ne finisse comme par exemple le secteur de l'industrie automobile par rassembler uniquement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une véritable politique d'intégration économique pour fabriquer localement et en quantité ? Eh bien, oui. Non seulement il y a une politique mais nous sommes le seul secteur qui avons mis en place un taux d'intégration. Vous savez, même quand vous emballez un produit, vous devez baisser les intrants de vise de 30%. Et nous avons la plupart des produits qui sont à 60-70% de taux d'intégration. Mieux encore, nous sommes le seul pays à avoir mis un système que nous jalousent et que maintenant les experts de pharmacoéconomie citent un exemple dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Nous sommes le seul pays où désormais quand il y a des concurrents on ne vous compare pas sur le prix mais on vous renouvelle votre autorisation c'est-à-dire votre AMM, votre autorisation de mise de l'omaché ou votre décision d'enregistrement comme on l'appelle ici en Algérie sur la base du taux d'intégration. C'est-à-dire que plus on va aller, plus on ira vers un taux d'intégration de plus en plus important. Donc c'est déjà le cas pour beaucoup de produits et je l'ai cité déjà sur votre plateau des produits sur lesquels la matière première est descendue de 70 millions d'euros à 350 000 euros pour un seul laboratoire. C'est pour vous dire le gain que nous avons fait en termes de taux d'intégration. C'est une équation pharmaco-économique algérienne qui va nous permettre de continuer à avancer. Et nous allons aussi vers les essais cliniques. Alors on essaie de nous bloquer aussi pour les essais cliniques. Pourquoi ? Parce que les essais cliniques c'est quoi ? C'est la recherche et le développement. C'est développer des dossiers localement. C'est ne plus acheter les dossiers. C'est augmenter le taux d'intégration. Alors on nous trouve des problématiques alors que nous dans le non seulement c'est prévératif qui a été donné au ministère de l'industrie pharmaceutique par la loi par une ordonnance mais aussi dans le décret et les textes que nous mettons en place nous impliquons l'ensemble des parties prenantes et bien sûr le ministère de la santé et les hôpitaux il y a des comités d'éthique il y a tout un système qui permet justement et cette recherche et développement elle est fondamentale à mettre en place pour pouvoir encore augmenter encore plus le taux d'intégration parce que là nous serons une véritable puissance pharmaceutique locale. Mais quelle est la vision et la stratégie pour 2022 aujourd'hui ? C'est d'exporter les excédents ? C'est d'investir les marchés internationaux ? C'est ça cette ambition ? C'est continuer à développer à élargir notre production Il y a eu une baisse vers l'oncologie et c'est ça 2022 sera l'année de l'oncologie pour l'Algérie et le diabète également et les insulines les deux unités de production sur lesquelles nous sommes obligés de continuer à faire des pressions considérables contre les multinationales pour pouvoir réellement qu'ils réalisent ces investissements en Algérie nous avons débuté par une baisse de prix pour bien leur faire comprendre qu'ils doivent produire localement et oncologie diabète et bien sûr l'export je vous annonce d'ores et déjà qu'en mai l'Algérie le ministère de l'industrie pharmaceutique avec le ministère du commerce organisera une foire à Dakar en Afrique de l'Ouest spécifique à l'industrie pharmaceutique algérienne à 100% et ça sera le coup d'envoi d'une nouvelle politique d'exportation 2022 c'est la première année où nous avons mis des programmes prévisionnels d'exportation ça aussi c'est une nouvelle ça n'a jamais existé il y avait les programmes prévisionnels d'importation nous n'avions pas de programme prévisionnel d'exportation nous n'avions aucune visibilité sur l'exportation aujourd'hui nous l'aurons et vous savez bien aussi que pour la production des produits innovants la loi de finances 2020 exige que les multinationales fabriquent localement et exportent donc nous inciterons nos opérateurs locaux à aller vers l'exportation vers l'Afrique de l'Ouest vers la région Ménat une deuxième fois aussi se prépare aussi aux Émirats dans le même cadre et je peux vous assurer que nous avons des perspectives très intéressantes dans ce cadre là mais il y a eu une baisse effective de 800 millions de dollars pour la fin de l'année dernière c'est à dire 2021 le 31 décembre les chiffres consolidés oui bien sûr Dr Lotfi Ben-Bahmed c'est évident je vous explique pourquoi parce que ce sont je vais demander encore deux minutes là dessus parce que ce sont deux minutes c'est beaucoup ce sont des programmes prévisionnels délivrés par le ministère de l'industrie pharmaceutique c'est à dire la baisse de 800 millions de dollars sur les produits sur lesquels nous donnons des programmes prévisionnels maintenant si vous voyez dans les chiffres des douanes vous trouverez une petite contradiction parce qu'il y a des produits qui rentrent qui ne sont pas délivrés par le ministère de l'industrie pharmaceutique je parle des médicaments vétérinaires je parle des vaccins je parle d'un certain nombre de produits biologiques notamment les vaccins avec le Covid qui font que cette facture là apparaît plus importante au niveau des douanes mais pour ce qui est de ce qui a été délivré par le ministère de l'industrie pharmaceutique sur les mêmes produits sur la même gamme de produits c'est à dire les médicaments soumis à programmes d'importation on est passé de 2 milliards à 1 milliard de oui c'est effectif l'importation bien sûr du vaccin contre le Covid c'est le ministère de la santé avec l'institut Pasteur et la production a augmenté d'un milliard il ne faut pas l'oublier aussi l'importation a baissé de 800 millions mais la production nationale a augmenté aussi d'un milliard d'euros ce qui nous permet de continuer à prendre de mieux en mieux en charge nos populations Docteur Lodfim merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bonne santé et bien sûr pour votre sécurité portez vos masques merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous